... Mesdames, Messieurs, bonjour. Le journal sur Culture FM, c'est tout de suite les titres. Ezeka, les populations du quartier Aoussa, crient au scandale l'avis de déguerpissement donné par le maire de la commune aux habitants dont les habitations se trouvent dans le quartier dont les zones à risque soulèvent des polémiques. Culture FM, InfoMidi en parle. Lutte contre COVID-19, la distanciation sociale en question, comment la comprendre et mieux la vivre, l'avis d'un expert en santé vous sera donné dans cette édition du journal. Ascension 2020, les chrétiens du monde lèvent les yeux vers le ciel en guise de prière et d'espoir. Dans ce journal, nous reviendrons sur la symbolique de cette fête religieuse et chrétienne. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonjour. Ça grince des dents au quartier Aoussa et Ezeka. Depuis quelques jours, les populations dont les maisons d'habitation sont situées dans les zones marécageuses, ont reçu des avis de déguerpissement de la mairie des Ezeka, la date butoir étant indiquée au 19 mai 2020. Fabrice Elilebon y a fait une descente. Voici son reportage. Sur plus d'une dizaine d'habitations situées au quartier Aoussa, sur la zone allant de la chefferie à la place des fêtes et débouchant derrière le commissariat de sécurité publique, un constat est fait. Sur les murs de ces maisons, la croix de Saint-André y est marquée avec comme principal message à démolir pour défaut de permis de construire. Comme motivation, ces indications ont été faites il y a quelques jours par le service technique de la mairie qui reproche aux propriétaires des domiciles privés de s'y être installés sans autorisation et d'être installés en zone marécageuse et donc à risque. Une situation déplaisante pour les populations qui crient à la grogne et d'aucuns disent avoir en leur possession les documents les autorisant à s'y installer. M. Yacana, habitant du dit quartier. Je réside au Katia Aoussa depuis plus de 70 ans. Depuis plus de 70 ans que mes grands-parents sont là. Je ne peux pas venir me détruire en un jour comme si j'étais, je ne sais pas, un oiseau migrateur. En vérité, nous ne sommes au courant de rien. Tantôt on dit que c'est la route, tantôt on dit que c'est un lieu à haut risque, tantôt on dit qu'on doit présenter les permis de bâtir. On ne sait réellement pas ce que le mèvre. Mes grands-parents ils résidaient depuis les années 56. Pourquoi on nous délivrait les permis de bâtir ? Pourquoi ils nous ont laissé construire ? J'ai un permis de bâtir au Katia Aoussa. D'autres par contre, dans la même situation, envisagent d'aller rencontrer le maire pour un conciliabule et aussi pour être fixés sur leur sort et tant pris de cour.